Voilà. J'ai oublié aussi de vous informer que, à partir de vendredi, j'avais fermé le numéro 215-758-1648. Le numéro sera fermé le vendredi. Je vous dirai en une minute la cause. Le numéro-là est un numéro extrêmement sécurisé. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il est membre du CNRD, qui m'appelle tout le temps, qui m'appelle, qui m'appelle, qui m'appelle, il m'appelle. Le numéro sonne, à chaque fois, le numéro sonne, l'appelle, 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 l'appelle. J'ai tout fait pour bloquer le numéro, parce que la première conversation est pas dedans de ça. C'est là-bas, j'ai compris, et j'ai envoyé le numéro à quelqu'un. La personne l'a appelé, on m'a dit qui il est. Je suis allé au service métro. Ils m'ont dit qui c'est qu'il peut faire pour moi, c'est de me donner un autre numéro et fermer le 215-758-1648. Donc, ils m'ont donné un autre numéro, mais dans ce cas, la personne-là n'aura plus accès à ce numéro. En tout cas, j'ai sélectionné beaucoup de numéros pour ne pas qu'ils aient accès à ce numéro. Je mettrai le numéro demain sur la toile, 215-759-6634. C'est mon numéro WhatsApp. Je remettrai le numéro demain. Donc, je voudrais dire, nous avons écouté Ali Touré, attentivement Ali Touré. Pourquoi je dis qu'Ali Touré était menteur? Ali Touré, je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Ali Touré était menteur. Je suis très en colère. Je suis dessus. que personne, même Doumbia qui l'a emploi, ne voit pas son mansoff. Ali Touré dit que ceux qui sont cités dans l'affaire d'Erginé ont été auditionnés. Et vous vous rappelez, il a fallu que nous sortions, nous faisions des lives de direct en insistant sur les vrais responsables de l'affaire d'Erginé. Quand vous prenez celui d'Alain Diallo, celui ne peut venir qu'en septième ou huitième position dans la responsabilité. Parce qu'il était ministre du transport. Donc, si l'avion doit être vendu, forcément, il fallait qu'il signe. Voilà sa seule responsabilité. Mais ceux qui ont partagé l'argent, ceux qui ont fini de faire le marché tout tout, et sont venus déposer la copie pour que lui signe, ils ont connu ses chèques, camarades, le ministre des Finances d'alors, et Mamadou Sida, c'est lui qui a acheté. Mais c'était déjà, le marché était déjà fait, et envoyé à son niveau, et il avait d'abord demandé, il avait commencé à poser assez de questions. Nous connaissons comment ça s'est passé. Lui-même, il en a fallu une énième fois expliquer. Mais pourquoi j'ai dit que ce monsieur était menteur ? Le monsieur dit que ceux qui sont en Guinée, parce que j'ai demandé, que ceux qui sont en Guinée ont été auditionnés. Mais il dit encore que Mamadou Sida qui est inculpée, vous savez, quand quelqu'un est inculpé, là, lui n'a pas le droit de voyager, parce qu'il est cité dans un dossier. Il dit que Mamadou Sida a été auditionnée. inculpée et auditionnée. Le ministre Cheikh, le ministre Cheikh Kamara, a été auditionné, inculpé et auditionné. Mais quand moi, Benito, j'ai demandé, et qu'on m'a écrit, il s'avère que c'est actifaux. Le ministre Cheikh Kamara n'a jamais été auditionné dans l'affaire de Guinée. Et là, c'est dans l'indialo. Je m'adresse à vous. Nous sommes dans un différent parti politique. Mais nous sommes dans une coalition. Moi, je ne me fatigue pas de vous conseiller. Même si tout récemment, les gens ont, avec la petite récréation, les gens ont commencé à tirer sur leur préjale cancer. Vos propres partisans, vos propres communicants. Mais nous ne changeons pas. Nous respectons le pacte, l'accord. C'est que le pacte, le procès Fakone nous a dit. Nous allons le respecter. Nous allons respecter tout ce que le chef nous a dit. Vous le supportez, vous le défendez. Et puis, dans la vérité. Donc, moi, je vous défends dans la vérité en vous donnant des conseils. Je vous dis que le ministre Cheikh Kamara n'a pas été auditionné. Le ministre Cheikh Kamara est aujourd'hui l'un des fils de la basse-côte aujourd'hui qui est en train de rouler pour Mamadi Doumbia. C'est connu de tout le monde. Il n'a pas été auditionné. Et vous ne connaissez pas l'intention de ce monsieur-là. Il dit que ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas là, ne sont pas inculpés d'abord. Que qui, quelqu'un n'est pas là, on peut faire le jugement. Vous avez entendu Ali Touré. Je pense que vous l'avez entendu. On peut le juger derrière lui. Je pense que vous avez compris. Vous avez entendu et vous avez bien apprécié ses pensées. FK Kourma, comment ça? L'amant le coup, FK Kourma. Donc, ce que je vous dis, parce que ce ton était menteur. Je vais vous donner deux cas regrettables aussi. Entre celui qui a envoyé les documents venus de l'extérieur des documents médicaux venus de la Belgique concernant le docteur Fodé Oussou Fofana qui a mal à l'œil, qui risque de perdre son œil. Ce n'est pas Fodé Oussou qui a monté le dossier à Conakry pour envoyer. Ce n'est pas lui qui... Fodé Oussou n'a pas monté le dossier. Ce n'est pas lui qui s'est auto-mis à la tâche pour faire des documents. Quand les documents sont venus par DHL, il a pris tous les documents. D'abord, ce ne sont pas les premiers documents parce qu'il y a les anciens documents que Fodé Oussou détiennent. Lorsqu'il a envoyé les premiers documents pour pouvoir sortir, on dit non. Le président a commencé à déconner c'est monter, c'est rentrer, sortir. Il est parti prendre les documents de la même clinique des années antécédentes tant de professeurs a raconté, venir montrer aux juges d'instruction qu'ils ont vérifié sur la même clinique sur le même hôpital sur les mêmes médecins donc réellement il devait partir. Lui n'est pas parti. Fodé Oussou n'est pas inculpé. Moi, je le dis sincèrement, il n'a pas été inculpé dans une situation dans ce pays-là. Fodé Oussou n'est pas un voleur. Lui n'est pas parti mais c'est lui qui est inculpé et auditionné est sorti de ce pays-là tranquillement. Et c'est lui qui est en train de dire, c'est-à-dire le seul qui reste aujourd'hui qui est en train de nous conseiller de dire au procès-là de quitter la politique. Entre lui et le procès-là je ne sais pas qui est pliagé. Moi, je me calme de ce côté-là. Voilà encore pour que je vous dis c'est un gars qui est un menteur. Vous avez vu le ministre Papakoli Kuruma qui est sorti de la Guinée sous recommandation. Un document, un simple papier signé par qui ? Par le ministre Goumou il a envoyé l'aéroport on l'a laissé sortir directement. Et pourtant il a son nom sur la liste des personnes c'est notre partisan c'est nos partisans. Vous savez je n'aime pas parler de nous parce que nous sommes déjà en prison. Tout ce qui s'est passé dans ce pays-là c'est le RPJ arc-en-ciel c'est le cas du RPJ je ne parlerai pas de ça. Mais je vous montre encore une fois il a s'est aidé. Vous devez faire beaucoup attention. Ils vous ont tendu le pièce c'est même c'est-à-dire c'est la unième fois que je viens à ces différents pièges. Merci beaucoup l'ensemble. Donc je vous dis sincèrement et aujourd'hui ce n'est pas quelqu'un d'autre ce frère Touré il dit Benito est-ce que tu peux écouter prends deux minutes tu vas écouter Ali Touré. J'ai dit ok. J'ai écouté ce qu'il disait sur l'audition et moi j'ai demandé chez Kamala c'était mon voisin à Cameroun il est à Kamayen voilà la mosquée ça va là chez lui moi j'ai fait mes 100 pas pour venir en partant vers l'ambassade du Ghana en passant en super bob et autres là on le voit tout le temps j'ai appelé on dit il n'a jamais été auditionné je connais quelqu'un qui le connaît très bien il n'a jamais été auditionné par les juges de la crise personne n'a auditionné ils ne l'ont même pas demandé vous avez vu le journaliste l'a demandé il y a certains personnes vous ceux dans le dialogue il dit il n'est pas juste à dire que si vous n'êtes pas présent il bat le gémant c'est pas ça direz-vous ils vont organiser un procès après le procès de notre procès là ce qui concerne nous les rpzistes après ils vont faire un procès concernant vous ils le feront pour disqualifier les gens c'est tout donc vous devez faire beaucoup attention et je lis ça par rapport à votre réaction aussi aujourd'hui que j'ai apprécié parce que franchement moi j'ai fait attention aux ondits il a dit ça c'est lui qui a appelé c'est lui qui avait dit non on doit casser le soir il a dit c'est lui qui a dit aujourd'hui le monde entier a vu votre vraie version par rapport au dialogue et donc moi Benito j'ai apprécié parce que vous avez clarifié parce que le dialogue tend vers l'échec total parce que ce que vous avez précisé et que moi je rajoute par rapport à ce que nous avons dit entre nous ça c'est coupe ça c'est recoupe ce que la dame Macalé est venue mettre parce que moi je pense que ce que vous avez dit la ressort d'une analyse après l'intervention de Macalé l'intervention de Macalé vous avez bien compris ce que Macalé a dit Macalé jure que Gomu a été nommé par décret pour coordonner le dialogue les gens nous ont dit que le dialogue est derrière que c'est fini on ne revient plus un dialogue dans ce pays là il y a la petite rencontre entre les sages vous le sage et la Troïka est devenu un dialogue lorsqu'on a demandé à dame Macalé la menteuse la sorcière elle dit que oui Gomu a raison de diriger la rencontre avec les avec Amin Amin Moussakaba avec les sages parce que c'est un décret qui a mis et pourtant c'est Gomu qui va rester comme coordonnateur comme chef du dialogue mais moi je pense que vous devez commencer à tourner le dos à ces sages vous devez commencer à tourner le dos à ces sages vous avez vu ce qui s'écrit sur la toile vous avez vu sur la toile vous avez vu la réaction Gomu dit que le CNE ne va pas fléchir ils ne vont pas c'est des yotas alors pourquoi vous partez à une table de négociation pour discuter parce qu'il s'agissait dans les deux jours là de mettre maintenant d'appliquer de mettre en application ce que vous vous êtes dit avec les sages est-ce qu'ils ont accepté on dit d'abord ils doivent faire le contre en disant Doumbouya et Doumbouya doit analyser ou faire la restitution vous savez ça c'est pour combien de mois c'est pour gagner en temps c'est pour les éviter encore des manifestations des calendriers des manifestations les deux jours il faut que Doumbouya qui n'a pas été élu qui n'est pas légitime oui parce que lui il pense que le pays appartient à ses parents donc lui qui n'est pas légitime lui qui n'est pas légal lui qui n'a pas le droit même lui il faut qu'on le soumet il faut que Doumbouya soit de bonne humeur et que Doumbouya réponde et puis afin qu'on fasse la restitution au sale vous savez c'est pour combien de jours ou combien de mois vous devez faire beaucoup attention vous devez faire beaucoup attention beaucoup je m'adresse à la Troïka à la Troïka vous savez pourquoi je m'adresse à vous singulièrement et la CDD parce que ceux qui sont tous les partis qui sont aujourd'hui dans la Troïka et qui sont en train de défendre le peuple aujourd'hui vous êtes le seul leader qui n'est pas en prison en tout cas qui n'est pas en difficulté d'abord et vous êtes censé défendre tout le monde et puis parler pour tout le monde c'est ce que vous devez faire et c'est ce que vous êtes en train de faire jusque là nous on sait qu'on a payé les gens pour créer des bruits entre nous pour que les blogueurs s'attaquent les communicants viennent s'attaquer entre eux et autres non moi je ne suis pas un blogueur c'est ma page là qui me permet de passer ma communication sinon moi je connais ma place est-ce que vous comprenez donc vous devez changer de méthode et puis ce que vous avez dit là vous allez vous réunir en visioconférence pour discuter des modalités cette visioconférence ça ne doit pas être des modalités non c'est pas ça ne doit pas être des modalités vous devez donner des consignes ça ne doit plus être des consignes que vous devez donner vous savez vous savez vous comprenez une situation sans le dire aujourd'hui même celui qui n'aime pas la faconder celui qui n'aime pas la Guinée mais quand vous regardez aujourd'hui si vous êtes leader vous avez ce pays dans votre coeur vous aimez ce pays là ceux qui voient la Guinée aujourd'hui là j'ai dit bien ceux qui sont conscients ceux qui aiment ce pays mesure quantifie aujourd'hui la souffrance du peuple de Guinée et vous faites partie de ces personnes là vous quantifiez vous mesurez aujourd'hui la souffrance de ce peuple comment un père de famille qui a plus de 20 personnes derrière lui ne se contente uniquement de son salaire les primes depuis tant de l'ancien à compter les primes d'adis et kouba toutes les primes ont été supprimées les jeunes ne vivent que de simples salaires simples salaires et nous voyons aujourd'hui des villas poussées des villas poussées comme des champignons des villas non mon frère je te dis la vérité mon frère je te dis la vérité en toute sincérité regardez des villas qui poussent comme des champignons amusez-vous à vérifier à qui appartiennent ces villas je vous le jure actuellement demandez amusez-vous discrètement à demander ils sont tous proches du CNRD des narcotrafiquants la deuxième analyse que vous avez vous-même vous savez que vous ne l'avez pas le dit pourquoi des personnes qui sont situées dans beaucoup de trafic de drogue qui ont l'air non aujourd'hui sur la liste internationale de beaucoup d'institutions ne se gênent pas de continuer à construire des sataux des villas pourquoi ils se demandent ils n'ont pas peur c'est une question très simple pourquoi ils n'ont pas peur Dumbuya a continué la finition de son étage et le monde d'anti avait vu ça que Dumbuya a rendu l'étage à l'état lorsque on parlait de récupération des domaines de l'état le monde d'anti a vu l'étage pendant le journal parler ils l'ont même dit que Dumbuya a rendu l'étage à l'état ce n'est pas l'étage qu'ils ont terminé comme ça qu'est-ce que ça dit cela veut dire quoi est-ce qu'ils veulent quitter le pouvoir non ils ont quel calcul derrière leur tête tout le monde le sait ils ne quitteront jamais le pays ils vont se manger il y a un qui va survivre c'est la Dumbuya lui c'est le cercle de feu j'ai fait un direct c'est le cercle de feu c'est un film brésilien le cercle de feu ils vont se manger est-ce que vous comprenez oui Amaratoui ça c'est vrai 50 millions oui dans le compte oui c'est vrai aussi est-ce que vous comprenez donc nous ne voulons plus de visioconférence pour parler comment avoir des préalables pour déposer devant les sages nous voulons des consignes nous voulons des consignes nous voulons des consignes j'ai vu les réponses des gens en bas du débat qu'Ali Touré a eu avec les gens j'ai vu les commentaires j'ai apprécié parce que le mot le plus courant au niveau en bas de la communication d'Ali Touré Alutour tu es un menteur tu es un manip tu as appris aussi à manipuler donc aidez-nous sortez ce pays là dans cette situation je vous le jure quand je regarde les Guinéens je le dis dans beaucoup de direct et personne ne voit ça ce n'est pas la façon dont la transition va se dérouler et la CDD c'est la façon dont la transition va finir si c'est Dumbuya j'ai dit bien c'est la façon dont la transition va finir parce que ne parlons pas de 24 mois est-ce que vous connaissez ce qui se prépare et ce qu'eux ils préparent contre le pays personne ne le sait eux seulement le savent ça je vous le dis et il y a toujours le plan B tout le monde connait le plan B c'est l'ancienne et je jure l'ancienne c'est égal à la guerre parce que nous préférons la guerre que ce type là l'ancienne et moi je préfère la guerre la guerre civile que l'ancienne et la guerre je préfère la guerre et qu'on se bagarre que les gens meurent la communauté internationale vient d'usquiter je préfère ça que c'est individu parce que c'est le numéro c'est le numéro deux des ethnos dans ce pays là après Dumbuya c'est le numéro deux après lui c'est Komara l'ancien premier ministre Komara le quatrième c'est Idi Amin donc les quatre personnes je ne dois même pas les sentir à tête d'un pays donnez-les si nous ne voulons plus le vieux confrères vous avez vu le mensonge les ensouffles qui tombent dans le mensonge disons-nous les mille vérités si je vous ai offensé vous m'en excusez je le dis sincèrement vous êtes un oncle si je vous ai offensé si mon ton le ton vous a offensé parce que dans les propos je n'ai rien dit de mauvais mais vous devez ouvrir les yeux ouvrir les yeux la tromperie la malhonnêteté qui est devenu le quotidien de ces gens-là ils ont trompé tout le monde regarde les imams tout le monde roule vous avez écouté là ce moment salut nous Alari Kanta il n'a pas dans une autre langue c'est dans une langue où tout le monde comprend Alari Kanta moi je ne parlerai pas de l'imam je connais vous m'avez entendu parler seulement de Vincent Koulbari parce que lui ne le dirait jamais il ne va jamais prier que Dieu le protège vous comprenez donc vous portez vous très bien n'écoutez pas Alituri est-ce que vous comprenez aujourd'hui n'écoutez pas Alituri laissez Alituri dans ses situations dans ses réflexions c'est un jeune Alituri n'a même pas 45 ans vous le voyez comme ça aujourd'hui il est en train de travailler il est dans ses petits calculs il est dans ses propres calculs c'est connu vous comprenez oui bébé qu'est-ce qui se passe ? où est-ce que vous allez ? je ne veux pas voir non 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 n'a pas de dormir c'est le temps de dormir il n'est pas de dormir viens ici non je veux je veux je veux ok attendez je suis fini je vais te donner vous comprenez je le dis et je le répète encore une fois je le répète encore une fois vous devez comprendre vous devez réagir vous devez nous aider Alituri je vous le dis il n'a pas auditionné Cheikh Kamala Maman Doucilla c'est lui-même qui l'a laissé partir c'est lui qui a laissé Maman Doucilla partir oui si Maman Doucilla n'a ses reproches pourquoi Maman Doucilla ne revient pas ? pourquoi Maman Doucilla ne revient pas ? pourquoi il ne rentre pas ? pourquoi lui ne revient pas ? pourquoi il ne revient pas ? pourquoi il ne revient pas ? donc ce sont des questions que vous devez vous poser pourquoi les gens la osent construire ils continuent à construire ils continuent à acheter les parcelles ils s'en foutent cela doit vous donner une réflexion une grande réflexion qui connaît la suite du Seigneur moi seulement je le dis je connais la suite oui avec Doucilla je connais la suite Doucilla c'est son président il met ou bien il reste au pouvoir mais pour le moment d'abord il reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il signe des accords clairs avec son président celui qu'il doit mettre là-bas et puis ça ne sauve pas le seul médicament de cet homme-là c'est le soulèvement populaire que tout le monde se lève en un coup ce qu'il raconte là et notre coup de temps va mettre le dialogue va nous mettre en retard non nous devons rectifier cette erreur ça doit être rectifié donc portez-vous très bien sur ces petits conseils de vous donner Ali Touré est un menteur vous l'avez bien compris réécoutez ce qu'il a dit réécoutez Ali Touré réécoutez Ali Touré si je vous ai offensé vous me pardonnez et là c'est délai vous êtes un oncle à moi mais je vous dis la vérité si vous ne réécoutez pas ce qu'il a dit parce que vous savez très bien analyser vous savez très bien vous savez très bien analyser vous savez lire entre les lignes vous savez très bien parce que cet homme-là pourquoi nous disons les noms pourquoi nous répétons les noms moi je sais pourquoi je le fais parce que vous savez je ne veux pas qu'un jour quelqu'un vienne nous dire parce que nous allons aussi répondre à la personne que le résime qui est là est en train de se venger ça ne marchera pas et pourtant les gens sont en train d'observer de quantifier les actes tout ce qu'ils font donc moi je vous demande de regarder aujourd'hui devant le monde entier ils ne se gênent pas ils vendent la drogue ils construisent ils achètent les terrains ils achètent à l'étranger des maisons devant tout le monde et puis au vu au sud de tout le monde ils ne se gênent pas dès que tu parles on dit il est lié à telle personne ça se limite là ça se limite là donc je vous le dis et je le répète cette vidéo là c'est pour vous dire moi je n'écoute pas vos communicants vos blogueurs parce que eux là ils ne connaissent pas la mentalité de ces gens là moi je le sais Dumbuya là j'ai dit c'est le deuxième cas soit il reste au pouvoir toute sa vie ou bien il met son président et la Guinée n'appartient pas à ses parents la Guinée appartient au peuple guinéen c'est le seul qui doit définir quelqu'un donc portez-vous très bien voilà portez-vous très bien nous avons vu toutes les couleurs de vengeance avec le CNMD peut-être que vous ne faites pas ça vous ne faites pas ça dit je pense que vous ne faites pas attention aux différentes vengeances ils n'ont pas à envoyer Gawal parce qu'ils aiment Gawalin Gawal a été sélectionné par Idi Amin pour en découdre avec eux parce que Idi Amin pensait que Gawal pouvait récupérer l'IFDG et mettre ça dans sa poche parce que ce qui a été dit à l'autant pour sa faconder c'est lui le maître c'est lui le gladiateur de l'IFDG ils se sont trompés ils se sont trompés et Gawal aujourd'hui ce n'est pas parce qu'ils aiment Gawal c'est parce que Gawal a été pris pour récupérer la maison vous avez vu quand Gawal ils ont vu que Gawal ne peut plus faire que ce compte l'IFDG ils l'ont enlevé à son poste donc portez-vous très bien et c'est ça vous avez vu la mine Bangura voilà ils l'ont pris ils l'ont nommé pour récupérer quand j'ai vu aujourd'hui on dit le CNT est parti voir le lac de Kaloum je me suis mis à rire c'est-à-dire que les gens se quittent on dit les députés de Samusangareflas comment vas-tu qui est ? les députés selon eux que les députés sont partis voir elle va très bien viens c'est quoi ? ok j'arrive ok 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 il y a quelqu'un qu'on l'entend puis ne va pas aujourd'hui voilà donc qu'ils sont partis voir le lac de Kaloum c'est l'entrée sorti comme ça et pourtant lorsqu'ils ont cassé les bâtiments des gens ils ont fait sortir des familles en pleine nuit dans ça et sa bande là ils ne se sont jamais élevés pour aller voir les familles même aller saluer les familles même avoir une compensation non ils ne l'ont pas fait c'est pour aller voir un lac pour faire semblant de protéger le lac voilà j'ai mon limite ici là si vous m'avez compris ah ouais le cas qu'il n'y a pas pour les pasteurs et comment donc portez-vous très bien on est ensemble voilà nous n'attendons que des instructions pas des rencontres physiques enfin rien laissez tout ça la donnée des instructions c'est tout le bandit là lui là la source qui peut régler son problème on le connaît donc portez-vous bien bonne nuit à tout le monde